Vous arrive-t-il parfois de penser à vos derniers instants ? A votre dernier mot ? Quelle serait la phrase que vous diriez à vos proches avant de mourir ? Quelle parole laisseriez-vous à la postérité ? Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai eu des gaz toute la nuit. Pour éviter ce genre de faim, certains ont pris le temps de réfléchir à leur sortie. Et Louis XIV était de ceux-là. Il aura eu le temps de préparer ses derniers mots, sa mort et même son enterrement. Et ça va être royal ! Le 1er septembre 1715, après 72 ans de règne et une longue et dégueulasse agonie, Louis XIV s'éteint à Versailles à l'âge de 77 ans de la gangrène. Alors quoi de mieux pour parler de Louis XIV que de se retrouver à Versailles ? Mais d'abord, nous allons parler du contexte. Effectivement, parlons du contexte. Tout commence, ou plutôt tout finit, ou tout commence à finir, enfin bref. Le 9 août 1715, après une belle journée de chasse en son domaine de Marly à 7 km de Versailles. Le lendemain, Louis se plaignit de douleur à la jambe. Ni une ni deux, Fagon, son médecin personnel, l'examine et diagnostique deux jours plus tard une sciatique. Il prend son temps, le Fagon. Mais rien ne s'arrange. Plus les jours passent et plus le roi est fatigué et lui qui avait un si grand appétit mange de moins en moins. Le marquis de Danjou le décrit ainsi. Il parut en se déshabillant un homme mort. Jamais le dépérissement d'un corps vigoureux n'est venu en si peu de temps. Il semblait avoir son corps nu, qu'on avait fait fondre ses chairs. Le 21 août, le roi accepte de recevoir 4 médecins de l'Académie de médecine de Paris qui confirme tous qu'il souffre d'une sciatique. C'est ballot. C'est exact. Pourtant le roi a de la fièvre et des taches noires apparaissent sur sa jambe. Mais il s'était mis en tête que c'était une sciatique. Donc son médecin, Fagon, continue de lui prescrire des médicaments tout à fait normaux. Je les ai là. Des pansements à l'eau de vie canfrée et des bains de lait d'Anais. Du lait d'Anais pour soigner une sciatique ? Il faudra attendre le 24 août, soit 15 jours, pour que le premier chirurgien du roi, Georges Maréchal, lui diagnostique une gangrène. Alors pour être plus précis, il s'agit d'une gangrène sénile. Ça veut dire qu'un caillot est venu obstruer une artère et il avait la jambe qui pourrissait littéralement. Comment ? Une gangrène ? Rien que ça ? Le roi en a vu d'autres et demande à ce qu'on lui coupe la jambe. Mais compte tenu de son âge, ces médecins lui déconseillent fortement, lui disant que ça ne servirait à rien. Donc Louis XIV, qui avait mis en scène toute sa vie, va mettre en scène sa mort. Et ça va être plutôt classe. Le 24 août, il va se faire confesser par le père Tellier. Le 25, il va recevoir le viatique et l'extrême onction. Ensuite, la cour va défiler devant son lit pour lui faire ses adieux. Le 26, il reçoit le dauphin, son arrière petit-fils, futur Louis XV, et lui prodigue ses derniers conseils. Mon enfant, vous serez un grand roi. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu dans les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pendant hier. Au contraire, soyez en paix avec vos voisins. Rendez à Dieu ce que vous lui devez. Faites-le honoré par vos sujets. Tâchez de soulager votre peur. Pardon, j'ai bien entendu. Soyez en paix avec vos voisins. En paix avec ses voisins. Pas mal pour un mec qui a passé une grande partie de sa longue vie à faire la guerre à ses voisins. C'est sûr. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a la guerre franco-espagnole de 1635 à 1659, la guerre de Dévolution, contre l'Espagne encore, puis l'Angleterre et les Provinces-Unis, de 1667 à 1668, la guerre de Hollande contre les Provinces-Unis, l'Espagne et le Saint-Empire, la guerre des Réunions contre l'Espagne de 1683 à 1684, la guerre d'Augsbourg contre les Provinces-Unis, l'Angleterre, le Saint-Empire, l'Espagne, la Savoie, la Suède, etc. de 1688 à 1697, et bien sûr, la guerre de succession d'Espagne compte à peu près les mêmes. Provinces-Unis, Angleterre, Saint-Empire, Savoie, Portugal, Autriche, Prusse, etc. de 1701 à 1714. Ouf ! J'en étais où, moi ? Ah oui ! Donc il dit à son arrière-petit-fils de ne pas faire la guerre et puis il ne meurt pas. C'est qu'il était solide, le bougre. Il fera donc en tout deux adieux à la cour et trois à sa femme, Madame de Maintenon. Le 28 août, selon le récit de Saint-Simon, il aurait dit à ses vallées de chambres en pleurs « Pourquoi pleurez-vous ? M'avez-vous cru immortel ? » Le 30, il tombe dans un semi-comma avec quelques rares reprises de conscience et meurt le 1er septembre 1715. Il aurait dit à Madame de Maintenon avant de mourir « Je m'en vais, mais l'Etat demeurera toujours. » Oui, je sais, ça fait beaucoup de derniers mots qui sont passés à la postérité, mais c'était le Roi Soleil tout de même. Le grand chambelon, coiffé d'un chapeau à plumes noires, s'avance vers la cour et crie « Le Roi est mort ! » Et il revient ensuite, coiffé d'un chapeau à plumes blanches, en disant « Vive le Roi ! » Son règne, qui est le plus long pour une monarchie française, aura duré près de 72 ans et il aura régné seul à la tête de l'Etat 54 ans. Ah oui, c'est impressionnant ! Ensuite, le Roi est autopsié et réparti en trois morceaux. Le cœur et les entrailles pour Saint Louis des Jésuites et Notre-Dame, le corps pour Saint-Denis, la Nécropole des Rois. Mais d'où vient la tradition de l'inhumation séparée ? Elle est née bien sûr du problème de la conservation du corps, et remonterait à Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, mort en 877 en Savoie. On décida donc, pour faciliter le transport du corps et par souci de conservation, de séparer les organes plus putressibles du reste du corps. Cette pratique va prendre de l'importance à partir de Philippe III, mort en 1285, qui deviendra le premier roi dont les organes bénéficieront d'une sépulture propre. Mais revenons à Louis XIV. Son corps est exposé une semaine dans le salon Mercure afin que les courtisans puissent se recueillir. Le 9 septembre, le Cercueil du Roi est prêt à effectuer son dernier voyage qu'il amènera à Saint-Denis. A 19h, le convoi se mit en route. Il est formé de la famille royale, de nombreux officiers, de gardes suisses, des représentants de la haute noblesse mais aussi du clergé. Ainsi que de nombreux anonymes, parfois cheval ou suivant le convoi à pied. Ainsi, plus de 1000 personnes vont parcourir de nuit les 30 kilomètres qui séparent Versailles de Saint-Denis. Dix heures plus tard, au lever du jour, ils arrivèrent à la Nécropole Royale. Le Cercueil restera exposé 43 jours dans un décor grandiose. Les obsèques se dérouleront le 23 octobre. S'en suivra un an de deuil. Le grand Louis est trépassé, les médecins ont trouvé de sang qui n'avait qu'une livre. Hélas que j'en suis étonné car il nous avait bien sucés. Le grand Louis est trépassé et les médecins ont trouvé de sang qui n'avait qu'une livre. Hélas que j'en suis étonné car il nous avait bien sucés. Le grand Louis est trépassé et les médecins ont trouvé de sang qui n'avait qu'une livre. L'autre lieu de sang qui n'avait qu'une livre, c'est un élecité extérieur, c'est un élecité extérieur.